Musique Bonjour à tous, c'est Réo ! Aujourd'hui on va faire les produits terminés, je rachète ou pas ! J'ai fini il y a quelques temps de la marque Solgar, l'Advent Antioxidant Formula, une super formule de multivitamines antioxydants anti-âge que je rachèterai. Franchement, je l'ai eu sur iHerb à un prix de défi en toute concurrence parce qu'en France les compléments alimentaires Solgar sont très très chers donc une bonne affaire si vous aimez ces compléments alimentaires. Moi j'en suis fan parce que souvent ce sont des compléments alimentaires à base d'extraits naturels sans blé, sans lait, sans gélatine animale. Et là la formule c'est vraiment anti-oxydant, tout ce qui va être prévention anti-âge. Et moi voilà, donc là c'était la cure de... Alors 120, 120 ça dure... Oh excusez-moi, ça dure 2 mois en fait parce qu'il faut en prendre 2 par jour, je ne savais plus en fait s'il fallait en prendre 1 ou 2 par jour. C'est fortement dosé en vitamines, alors moi c'est vrai que je ne prenais pas forcément les 2 chaque jour. Voilà, il y a des jours où je n'en prenais qu'une, il y a des jours où je n'en prenais 2. Mais oui, je pense que je vais le racheter, surtout que là quand on arrive sur les beaux jours, avec l'exposition solaire, tout ça, ça fera une bonne protection anti-âge. Alors ensuite pour le visage, j'ai terminé le Pranalyxir corrigé. Est-ce que je le rachèterai ? Mais bien sûr, je l'ai déjà racheté, donc j'en suis à ma deuxième boîte. Donc ma deuxième bouteille est bientôt finie et je pense que je vais en racheter une troisième. J'adore ce produit, donc sous forme d'huile végétale, c'est super en soin, voilà, en soin le matin, le soir. Moi j'adore, je suis vraiment fan. Ça assainit complètement la peau, ça la rend plus lumineuse, ça l'hydrate quand même. Donc voilà, ça a été mon coup de cœur de l'année. En tout cas, c'est la découverte du Pranalyxir, donc oui, je le rachèterai. Alors ensuite, j'ai terminé un masque pour le visage. Il est encore un peu tout cracra, donc parce que c'est de l'argile rouge. Donc l'argile rouge, c'est très teinté. On a tendance à en mettre un peu partout. C'est Argilettes qui fait ça. Est-ce que je le rachèterai ? Oui, parce que je varie souvent mes argiles. En ce moment, j'utilise de l'argile jaune, donc prochainement, oui, je le rachèterai. L'argile rouge, c'est très bien pour redonner bonne mine, pour réactiver un peu la circulation du sang et pour les peaux très sensibles. Ça nettoie en douceur. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de petits masques. Donc oui, je le rachèterai avec plaisir. Pour le visage, une huile démaquillante, le démaquillant velours de l'Irak. Eh bien, ce produit, je n'ai même pas réussi à le finir. Pourtant, je suis une adepte du démaquillage à l'huile. Mais alors là, déjà, je n'étais pas fan de l'odeur. La texture, c'est une huile qui est visqueuse. Je n'ai pas du tout aimé. Elle se travaillait mal sur le visage. Elle m'a piqué le visage. En plus, les yeux, le visage... Enfin, vraiment, j'avais le visage en feu après l'avoir utilisé. Donc, je ne l'ai même pas fini. J'ai essayé pourtant de diluer après avec une autre huile végétale. Mais le résultat n'était pas... Enfin, moi, je n'ai pas du tout aimé. Franchement, voilà, je n'ai pas fini. Donc non, je ne le rachèterai pas. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette huile si vous l'avez testée. Mais en tout cas, ça a été un très gros flop pour moi. Pour le visage d'Aven, la lotion pour peau intolérante, sans rinçage. Est-ce que je la rachèterai ? Non. Franchement, c'est un produit que j'ai demandé aux représentants. Parce que de temps en temps, le représentant qu'on passe les commandes nous propose si on veut choisir un produit. Donc, moi, j'ai choisi ça parce que tout ce qui est crème de soin dans Aven, je ne sais pas trop ce que j'aime. Donc, je me suis dit, un démaquillant, allez, ça va passer. Au niveau de la texture, c'est très bien. Franchement, ça nettoie bien. C'est un peu une texture gelée, agréable, très très douce. Enfin, vraiment, les peaux sensibles vont adorer ce produit. Moi, je ne le rachèterai pas parce qu'au niveau compo, c'est vrai que ce n'est pas forcément un produit vers lequel je vais me tourner. Donc, à l'occasion, si le représentant d'Aven revient, peut-être que je lui redemanderai un autre flacon parce que je ne savais pas trop quoi choisir ce jour-là. Mais non, de moi-même, je ne le rachèterai pas ce produit. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de représentant d'Aven, mais en fait, je travaille en pharmacie. Et c'est pour ça que je parle de représentant d'Aven qui passe des commandes. Alors, ensuite, un produit pour le corps, mais que j'ai dû finir, mais l'été dernier, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il a atterri dans... J'ai dû le garder de côté sans vous le présenter bien avant. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'huile de minceur, l'huile de massage minceur d'Aromazone à base de pamplemousse, de crist, de crist marine, de cèdre, de géranium, de genévrier. Donc, est-ce que je le rachèterai ? Non. Eh bien, non. C'est un excellent produit, une excellente huile, mais je ne la rachèterai pas tout simplement parce que j'ai tous les ingrédients sous la main pour pouvoir me la refaire. J'ai toutes les huiles essentielles qu'il y avait à l'intérieur. Ensuite, après la base, c'est des huiles végétales de sésame et d'amande douce. Donc, j'ai de quoi faire si je veux reproduire ce genre d'huile moi-même. Et ensuite, parce qu'en fait, tout ce qui est produit minceur, en fait, j'en ai pas trop besoin. J'ai pas beaucoup de cellulite. Donc, voilà, touchons du bois pour que j'en en ai pas d'ici cet été. Donc, un excellent produit, vraiment, que je conseille à toutes les femmes qui cherchent une huile drainante, qui ont les jambes lourdes, qui ont de la cellulite. Voilà, franchement, une excellente huile, mais je ne la rachèterai pas. En parlant d'huile, j'ai fini mon énième pot d'huile de noix de coco. Donc, est-ce que je la rachèterai ? Mais bien sûr, j'en ai toujours deux pots à la maison. Un dans ma cuisine, pour tout ce qui va être la cuisine. Et un dans ma salle de bain, pour tout ce qui va être masque pour les cheveux, massage du corps. Vraiment, moi, l'huile de coco, c'est... Je crois qu'il devait rester un produit de beauté à avoir dans ma salle de bain et que le produit que je dois garder toute ma vie, je pense que ça serait de l'huile de coco parce que c'est multi-visage. Je ne me lasse pas de l'odeur. Je trouve que ce n'est pas gras. Ça fait aussi bien les cheveux, le corps, le démaquillage, l'hydratation. Enfin, je trouve que c'est le top des produits multi-visage comme ça, naturels. Donc la mienne, elle vient de High Herb. Celle-ci, c'est de la marque Nutiva. Mais sinon, en magasin bio, vous trouvez facilement de l'huile de noix de coco. Je termine par un masque d'Ecure, le Moisturizing Root Repair. C'est un masque que je ne rachèterai pas tout simplement parce que je trouve qu'il n'était pas suffisamment ni nourrissant ni hydratant. Il était très léger. Donc c'était très bien. Franchement, là, ça n'alourdissait pas du tout le cheveu. Mais ça ne démêlait pas forcément bien. Ça ne nourrissait pas plus que ça. Donc voilà, j'ai testé. C'était pas mal. Niveau compo aussi, j'ai apprécié quand même la composition. Au niveau de l'odeur, ça sentait un peu la menthe poivrée. Donc là aussi, c'était sympa. Mais je ne le rachèterai pas parce qu'il n'est pas suffisamment nourrissant. Surtout que là, mes longueurs commencent à être très sèches. On va arriver sur les beaux jours. Enfin, j'espère un jour. On va retourner à la plage aussi, j'espère. Donc mes cheveux vont encore plus s'assécher. Donc il ne sera pas du tout adapté à mes cheveux. Donc un bon produit. Si vous avez les cheveux fins, sans volume ou peut-être un peu gras, que vous cherchez un démêlant, un masque très léger, je vous le conseille. Mais après, pour des cheveux très secs ou abîmés, ça ne sera pas suffisamment nourrissant. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de me mettre en barre d'infos quels ont été les 3-4 derniers produits que vous avez terminés. Avec en face, est-ce que vous allez les racheter ou pas ? Donc vous mettez le nom du produit avec oui ou non. Je comprendrai si vous allez le racheter ou pas. Et comme ça, voilà, ça nous permettra un peu d'échanger, de voir ce que vous avez utilisé dernièrement. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501